A Quessac, coule le mari. A proximité de son lit, la commune a décidé d'offrir aux visiteurs un petit étang. L'idée fut même de les unir. Un petit canal fut ainsi aménagé en amont. Mais diverses réglementations récentent sur l'eau interdire cette union. Les bases conceptuelles et poétiques d'un projet tout artistique sont ainsi posées. Il n'est pas possible au mari qui descend du champ d'épouser les temps donnés qui s'y trouvent. C'est en effet l'une des vertus de l'art que d'établir des passerelles au-delà des interdits que souvent la réalité nous impose. Christophe Gonnet, bonjour. Nous sommes ici à Quessac. Vous êtes invité par l'association Les Rives de l'Art dans le cadre des biennales éphémères. La première fois qu'Annie Wolfe vous a amené sur ce lieu, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Pas grand-chose. Non, je suis un peu dur. Non, c'est-à-dire que la première fois que je suis venu, j'étais, c'est vrai, un petit peu surpris parce que j'ai l'habitude d'intervenir dans des espaces naturels, entre guillemets, évidemment. Il n'y a pas vraiment d'espace complètement naturel, mais un peu sauvage, un peu non écrit. Et c'est vrai que là, on est dans un espace qui vient d'être aménagé, qui est un peu nouveau. Donc il manque encore d'histoire, d'écriture, il y a peu d'arbres, il est extrêmement découvert. Donc voilà, j'avais effectivement une certaine difficulté à trouver une accroche de projet. Et puis cette présence de ce petit étang qui est assez réussi, mais qui impose comme ça encore un élément horizontal très présent. Donc voilà, c'était un peu difficile, mais en même temps j'étais curieux de cette invitation d'Annie et de ce qu'elle sentait dans mon travail, ce qu'elle attendait peut-être. Donc voilà, j'ai finalement trouvé la solution d'investir plutôt un côté de cet espace-là, une extrémité de cet étang, et une extrémité qui est une zone qui garde la trace de l'histoire de ce lieu, c'est-à-dire un marécage. Donc c'est la partie un peu humide qui va en direction de la rivière, et donc j'ai investi comme ça sur toute la longueur pour recréer une connexion symbolique et visuelle entre l'étang et cette rivière, qui n'est pas la source de l'étang, puisque l'étang s'alimente par la nappe qui est très proche, et puis par les écoulements naturels. Voilà. Alors donc vous avez quand même investi ce lieu en créant un parcours, un parcours qui est légèrement en suspension, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans votre travail, ainsi que les courbes. Oui, oui, les parcours, en tout cas ce qui est maintenant récurrent dans mon travail, c'est, bon, j'aime bien dire que je suis sculpteur, que je fais de la sculpture, même si mes pièces ne sont pas des objets sculpturaux, mais beaucoup plus des installations in situ. Mais pour autant, même si je travaille bien sûr beaucoup l'aspect formel et la plasticité de ce que je mets en place, pour moi ce qui est aussi très important, c'est sa destination publique, et c'est les présences qui vont ensuite l'investir, qui vont l'habiter, et qui vont écrire, pour moi, les gens font partie, les visiteurs, les utilisateurs, font partie vraiment de l'œuvre, enfin sont un peu mis en scène et sont scénographiés. Donc après, l'horizontalité, c'est une chose très récurrente dans mon travail, et effectivement la suspension, c'est-à-dire que tous mes travaux, toutes mes réalisations ont toujours quelque chose à voir avec la mise en suspension du sol, ou du moins, c'est surtout l'idée d'avoir un espace dans l'espace, c'est-à-dire que les gens circulent finalement, traversent le lieu, mais ne le traversent plus en étant directement en contact avec le sol, mais sur un autre lieu qui est en suspension au-dessus, ce qui redonne une présence, enfin une liberté de pousser justement, d'être envahi par la végétation au lieu, et de pouvoir comme ça circuler sans le marquer, sans laisser de traces, même si évidemment l'œuvre est pour le coup une trace, une trace importante. Mais voilà. Alors, c'est un petit peu comme s'ils étaient observateurs, en fait. Les utilisateurs ? Le fait d'être en suspension, de passer comme ça au-dessus ? Oui, oui, le fait d'être en suspension permet d'avoir une autre vision du site. Après, ils sont spectateurs, bien sûr, ils sont à mon avis observateurs d'autres choses que quand ils fonctionnent, que quand ils circulent sur l'espace naturel, parce que le fait d'être en suspension, ils sont aussi mis dans une certaine fragilité, c'est-à-dire qu'on peut marcher dessus, mais le but, c'est évidemment pas de parcourir ce lieu, de le parcourir en courant, parce que d'abord il est étroit, parce qu'il est même, s'il est solide, mais voilà, il impose quand même une certaine attention à la façon dont on marche, donc ça impose de ralentir, et le fait de ralentir impose de regarder évidemment l'espace autrement, c'est-à-dire qu'on a tendance de plus en plus, enfin on est dans un monde qui est de plus en plus rapide, donc voilà, ça nous impose d'aller à une autre vitesse, et du coup de peut-être être attentif à des choses qu'on ne verrait pas autrement, en particulier toutes les plantes, mais je me suis aperçu qu'il y avait plein de grenouilles, il y a plein de libellules, c'est un lieu qui est extrêmement habité, donc on peut le voir autrement. Et d'ailleurs, pour compléter, la pièce s'appelle Prelle et Frêle, ce qui est une façon de dire, enfin Prelle, parce qu'il y a plein de Prelle autour, et que ce n'est pas une plante que j'ai dans ma région, et il y en a beaucoup ici, et c'est extrêmement beau, je trouve, c'est vraiment une plante qui a une architecture incroyable, donc voilà, c'est pour moi aussi quelque chose qui est une espèce d'hommage, qui renvoie comme ça à cette plante, et puis Frêle, parce que la structure avec ses longues tiges, l'installation avec ses tiges assez hautes, ce qui est un peu inhabituel dans mon travail, enfin c'est la première fois que je fais une pièce comme ça, avec des éléments très hauts, et très légers, très fragiles, du coup même quand on marche dessus, on les voit un tout petit peu bouger, et voilà, il donne un côté aussi fragile à la sculpture, même si elle est quand même, je pense, et j'espère relativement solide, mais elle donne un sentiment de fragilité, du coup Prelle et Frêle, voilà, il y a quelque chose qui sonne bien, et qui renvoie à la fois à l'environnement, et aux visiteurs, enfin, à une attitude possible sur le lieu. Ce passage ou ce cheminement qui part donc de l'étang et qui va à la rivière, il a aussi une importance dans sa façon de l'appréhender ? Oui, oui, c'est la façon dont on l'appréhende, c'est assez important pour moi, dans le sens où, c'est vrai que c'est plutôt, même si la pièce fait 80 mètres de long, pour moi c'est plutôt une œuvre qui s'adresse à l'intime, à l'individu, seul, qu'à un public large. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un public large, mais ça veut dire que l'emprunter, c'est pour moi une expérience qui est personnelle et qui est individuelle. Cela dit, il y a aussi tout l'espace autour qui est assez agréable pour justement observer la pièce de l'extérieur et parcourir, et regarder justement celui qui la pratique, celui qui est à l'intérieur, donc être spectateur d'un promeneur, de quelqu'un qui déambule dessus. Et voilà, d'abord parce que la largeur ne permet pas d'être à deux fronts, on est obligé d'aller à la queue leu-leu, et que aussi l'œuvre est quelque part en cul-de-sac, c'est-à-dire que même si elle va de l'étang à la rivière, et qu'on va dire que la destination, c'est un rapport à nouveau intime avec la rivière, de découvrir comme ça là-bas dans l'ombre, cette rivière qui passe silencieusement, mais forcément, on ne peut voir ça qu'un à la fois. Et se croiser, ça n'a pas de sens, enfin voilà. Donc c'est quelque chose que j'espère, j'espère que ça sera perceptible, et que les gens pourront avoir cette forme-là d'expérimentation individuelle. Mais voilà, c'est l'expérience, c'est le jeu à courir. Donc cette installation, on pourra l'avoir à partir du 20 juin, jour du vernissage, et jusqu'à mi-septembre à Quessac. Oui, je pense fin septembre, début octobre. Je pense qu'elle ne sera sans doute pas démontée avant le mois d'octobre. Merci. Prêle et frêle est un passage. Il offre la possibilité d'un parcours suspendu d'une extrémité de l'étang à la berge du ruisseau. Sa conception est frêle, mais sa hauteur n'excède pas celle des prêles qu'il traverse. Le visiteur est invité à emprunter ce cheminement, moins pour sa destination que pour incarner, au travers de cette éphémère séquence, une attitude lente, attentionnée, et sensible de traverser l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada